Alors bon, concernant cette nouvelle affaire SOS Mère Méditerranée, donc on va lire, je commence par le résumé, ensuite on va approfondir un tout petit peu. Donc la commune de Montpellier et le département de l'Hérault ont accordé des subventions à l'association SOS Méditerranée France par des délibérations qui ont d'abord été contestées devant le tribunal administratif de Montpellier. Par deux arrêts rendus le 28 mars 2023, la Cour administrative d'appel de Toulouse confirme les jugements du tribunal et le rejet des demandes d'annulation de ces délibérations. Donc concrètement, les subventions qui sont accordées à l'association SOS Méditerranée France sont en quelque sorte sauvées, si je puis dire. Voilà, parce que bon, à partir du moment où les délibérations accordant ces subventions n'ont pas été annulées, en somme, automatiquement, les subventions, forcément, elles ne sont pas annulées non plus. Logique. Alors, en ce qui concerne d'abord la subvention du département, La Cour administrative d'appel indique que l'article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales autorise des collectivités territoriales à mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale à caractère, en particulier humanitaire, au titre de leur action extérieure. Donc, je rappelle les collectivités territoriales dedans, vous retrouvez les régions, les départements, les communes, les groupements de communes telles que les communautés urbaines, les communautés de communes, les métropoles, etc. Donc, du coup, ces collectivités territoriales, elles peuvent soutenir, elles ont le droit, c'est tout à fait légal, de soutenir des actions internationales qui ont un caractère humanitaire. Et le département de l'Hérault a pu légalement, sur ce fondement, accorder une subvention de 20 000 euros et qui a été contestée, malheureusement, par un conseiller départemental. Et ici, la Cour dit que cette subvention a pu légalement être accordée au seul motif que l'association mène une action humanitaire de secours en mer, sans méconnaître le principe de neutralité du service public, dès lors qu'il ne s'est pas associé aux prises de position politique de l'association. Voilà. En fait, je vous rappelle que la décision de la Cour administrative d'appel de Toulouse, elle vient en contradiction avec, de mémoire, la décision de la Cour administrative d'appel de Paris, qui, elle, avait annulé des subventions qui avaient été accordées par le Conseil de Paris à l'association, au motif que les subventions qui étaient accordées à l'association, elles allaient à l'encontre des, comment on appelle ça, des engagements internationaux de la France en matière de gestion de sa politique migratoire. parce que, disons que la Cour administrative d'appel de Paris avait souligné, de mémoire, que, comment on appelle ça, elle avait souligné, de mémoire, que l'association, elle aidait des étrangers qui étaient en situation irrégulière. Et du coup, le fait que vous avez une collectivité territoriale qui finance une association qui vient en aide aux étrangers en situation irrégulière, ça va à l'encontre des engagements internationaux de la France. Et du coup, je veux dire, on ne peut pas autoriser, si je puis dire, une collectivité territoriale, comme Paris, comme la ville de Paris, pour aller à l'encontre des engagements internationaux de la France. C'était le raisonnement qui avait été retenu par la Cour administrative d'appel de Paris, que, si vous voulez, je peux vous retrouver, je peux vous retrouver ça. Donc, Cour administrative d'appel de Paris, SOS Méditerranée, comme ça, au moins, on revérifie la source ensemble. Voilà. En ville de Paris, la subvention de 100 000 euros est annulée. Voilà. Donc, je vous repartage cette information-là. Après, je lirai vos différentes remarques dans le chat. Pour le moment, là, je fais la lecture du truc. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le reproche qui avait été fait. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le Conseil de Paris ne pouvait pas prendre cette délice, on va dire, accorder cette subvention, parce que ça interférait dans la politique étrangère de la France. Et il me semblait qu'il y avait la question, ben, des... du... Comment on appelle ça ? Du fait que l'association allait aider des personnes qui étaient en situation... Bien que revêtant une dimension humanitaire, l'association s'inscrivait dans le cadre d'une volonté de remettre en cause, selon ses déclarations de ses responsables, les politiques migratoires définies, mises en oeuvre par l'Union Européenne et ses membres. Voilà. Donc, il était là, il était là le... il était là le problème. Voilà. Et là, la Cour administrative d'appel de Toulouse refuse de suivre le raisonnement de la Cour administrative d'appel de Paris et part du principe que, ben, écoutez, je veux dire, le département, il mène... Oh là là, Woody, tu fais du... Ah, tu... Woody, allez, tu descends, tu descends, s'il te plaît, bébé, allez, descends. Hop. Je suis désolé, il a tapé dans le micro, il a dû faire du bruit, ça ne devait pas être agréable. Bon. Il m'excusait aussi, donc, pour les personnes qui sont en live et les personnes qui matent éventuellement la rediff. Alors, on va poursuivre, on va terminer très brièvement, de manière brève, la lecture. Alors, donc, s'agissant de la... ensuite de la subvention accordée par la Commune de Montpellier, la Cour n'a pas examiné le fonds, mais comme le tribunal a estimé que le requérant n'avait pas intérêt à agir, il s'agissait en effet, donc, d'un contribuable de la Commune qui n'a pas un intérêt à agir suffisant pour contester la subvention de 15 000 euros accordée par la Commune de Montpellier, à l'association SOS Méditerranée France, au regard de la faiblesse de ses conséquences sur les finances communales. Voilà. Donc, l'affaire est intéressante en soi, parce que, bon, ça permet de... encore une fois, il y a une dimension de compétence des collectivités territoriales, puisque là, on nous rappelle que les collectivités territoriales ont la possibilité de financer des actions internationales à des fins humanitaires. Voilà. Et ce non-obstant, pour le moment, donc là, bon, là, ici, en l'occurrence, la Cour administrative d'appel de Toulouse se fiche royalement que l'association, enfin, que la collectivité, que le département, ici, finance une association qui irait éventuellement à l'encontre des engagements de la France en matière de politique migratoire. Et ici, bon, il y a un autre aspect, on est sur un aspect de l'intérêt à agir. En fait, là, clairement, la Cour administrative d'appel de Toulouse ne s'est pas embêtée à vérifier si la subvention qui était accordée par la commune de Montpellier était légale ou non. Il n'a pas pris la peine d'analyser parce que le requérant ne démontrait pas qu'il avait un intérêt à contester la subvention. Alors, certes, il se dit, vous avez la personne qui se disait, oui, mais je suis contribuable. Je veux dire, je suis contribuable, donc, du coup, le fait qu'il y ait une subvention qui soit contestée, la subvention, elle a un impact sur les finances publiques locales, sur le budget de la commune, etc. Et moi, en tant qu'habitant de la commune, j'ai le droit de contester cette subvention. Et la Cour administrative d'appel de Toulouse, elle dit, non, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, vous, comment dire, ça ne suffit pas parce que l'impact sur les finances locales de cette subvention n'est pas suffisante. Voilà. Donc, du coup, du coup, méfiez-vous. Ce n'est pas parce que vous êtes contribuable local que vous avez automatiquement la possibilité de contester une subvention qui serait attribuée par la commune dans laquelle vous résidez. Voilà. Donc, méfiez-vous. Voilà, voilà. Donc, les juristes YouTube, c'est tout pour cette capsule. Allez, n'hésitez pas à me suivre en live pour d'autres, pour en savoir plus et pour interagir avec moi directement. C'est tout pour ce que j'ai bewanger. C'est tout pour cela. L'esprit deviously, en... Tu sais, Et quand je trouve ça,